question 21 quel est le montant des ventes record haut et bas pour le miel en 2010 voilà une question qui va nous permettre de récapituler l'ensemble de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent c'est un tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'y répondre pour le réaliser onglet insertion tableau croisé dynamique la fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît le tableau dans lequel sont l'ensemble des ventes est sélectionné par défaut il propose une nouvelle feuille de calcul pour accueillir mon tableau croisé dynamique tout est conforme je valide en faisant ok les ventes record haut et bas voilà une question qui n'est pas nécessairement bien formulé c'est fait exprès d'ailleurs il nous faut bien comprendre que nous allons souvent devoir traduire le vocabulaire des personnes qui souhaitent que nous réalisions des tableaux croisés dynamique comme nous ne les réalisons pas pour nous mêmes s'agit en fait des plus petites ventes et des plus grosses ventes et donc c'est le champ montant qui va nous permettre de faire ce type de calcul je fais descendre le champ montant en zone de valeur car il ya un calcul sur le champ montant je vais de suite aller faire ce calcul en cliquant sur la petite liste déroulante dans paramètres des champs de valeur il m'a proposé une somme par défaut c'est un max le record haut la plus grosse vente que je vais pouvoir réaliser je vais d'ailleurs de suite le renommer en utilisant la terminologie du donneur ordre en l'occurrence record haut le bouton format de nombre me permet de mettre en monétaire ce record haut pour ce qui est du record bas c'est encore le montant qui va me permettre de le calculer et comme il ya un calcul je fais glisser à nouveau le champ montant dans la zone de valeur tout de suite dans la petite liste déroulante je clique sur paramètres de champ de valeur la fenêtre paramètres des champs de valeur apparaît je change mon type de calcul j'opte pour un min je renomme tout de suite mon champ record bas pour garder la terminologie adopté par mon donneur d'ordre le bouton format de nombre va me permettre d'appliquer un format monétaire l'ensemble du champ je fais ok ok j'aimais deux records les plus petites ventes sont de 20 centimes la plus grosse de 169 euros 80 alors je n'ai pas fini on demande pour le miel en 2010 alors le miel c'est un produit je fais glisser le produit en étiquette de ligne et 2010 c'est une date je fais glisser les dates je vais grouper mes dates en cliquant sur une date groupe et les champs je vais indiquer que je ne souhaite que des années je me retrouve avec l'ensemble des produits et l'ensemble des années pour en avoir que certains d'entre eux c'est un filtre et les filtres c'est le travail des segments dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique je viens sur insérer un segment et je viens cliquer sur les champs sur lequel je veux appliquer mes filtres et nous avons donc le produit et l'année qui n'est groupé qu'à un seul niveau et donc qui s'appelle date du nom de son champ je fais ok je peux redimensionner redimensionner les filtres sous forme de segments en me mettant dans l'angle et en faisant cliquer glisser et je peux déplacer ces filtres par cliquer glisser dans l'onglet options des outils de segments je peux changer la couleur des filtres il me reste à filtrer en indiquant que je veux du miel en 2010 on se rend compte que le total général pour le coup n'est pas d'une grande utilité et que l'année 2010 d'ailleurs n'a pas de raison particulière de figurer et d'apparaître dès lors je peux tout à fait prendre ma date et la ramener dans le vide mais attention c'est quand même bien dans le sens qu'il faut faire les choses c'est à dire on fait glisser la date pour pouvoir la grouper et ensuite pour créer notre segment on en a eu besoin à un moment en étiquette de ligne même si à la fin ne souhaite pas nécessairement l'afficher puisqu'elle apparaît dans le segment il a fallu un moment ou un autre la faire glisser donc vous pouvez pas vraiment se passer de cette étape là voilà donc après pour ce qui est de la mise en forme on voit que quand on a plusieurs fois le champ montant donc plusieurs types de calculs dans la zone de valeur les étiquettes génère cette espèce le champ nommé valeur que l'on peut faire passer des lignes aux colonnes de telle manière à obtenir un résultat peut-être plus probant et plus lisible pour finaliser dans l'outil option des outils de tableau croisé dynamique je viens masquer les divers éléments qui m'ont permis de créer mon tableau croisé le total général est ici redondant dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique je vais pouvoir ici désactiver les totaux je peux enfin choisir une mise en forme spécifique voilà nous avons vu dans cette question un récapitulatif de beaucoup de points essentiels dans les tableaux croisés dynamiques il nous a fallu grouper filtrer nous avons eu pour cela utiliser des segments nous avons aussi changé le type de calcul un max et un min et nous avons vu que nous pouvions avoir plusieurs fois le même champ qui s'affiche à partir du moment où nous avons des types de calcul différents et que pour ce faire il faut le faire glisser plusieurs fois dans la zone de valeur et puis on va voir tout le temps sur le niveau et puis on va voir tout le temps sur le niveau